Bonjour, mon but est de vous présenter en moins de 60 secondes d'Odlido. Alors, d'Odlido, c'est un jeu malin où il faut articuler pour expliquer comment ça marche. L'idée. Chacun de tour, on a un paquet de cartes posées face cachée, on va révéler une carte face visible. Il ne pourra n'y en avoir que 3 présents en même temps sur la table. S'il y en a une quatrième, elle recouvre la première, etc, etc. Le but, repérer s'il y a un point commun. Si le point commun est la couleur, il faudra nommer la couleur rose. S'il n'y a aucun point commun entre les cartes, il faudra dire rien. S'il y a une tortue, il faudra dire E, rien. Vous avez vu les E que je dis régulièrement ? Là, c'est un piège, il faut les dire et des fois, il ne faut pas les dire. Si par contre, vous avez des cartes avec deux points communs dessus, là, on a deux jaunes et deux dromadaires, il faudra dire d'Odlido. Évidemment, comme le Jungle Speed, il faudra jouer de plus en plus vite et éviter de commettre des erreurs. Ça rend complètement chèvre, d'autant plus qu'il y a un crocodile qui adore les chèvres. Quand un crocodile sort, il faut être le premier à taper sur le crocodile pour ne pas gagner l'écart des autres et le plus lent gagne l'écart des autres. Donc voilà, c'est simple, hein ? Non, mais il faut essayer, de toute façon, vous allez voir, c'est absurde et c'est bien. D'Odlido, un jeu à partir de 8 ans, de 3 à 6 joueurs pour des parties d'à peu près 10-15 minutes, grand maximum. Goûtez-le ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501